Hello guys ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous savez que depuis début janvier, j'ai adopté une nouvelle routine sport et alimentation. Et si vous ne le savez pas, ça veut dire que vous ne me suivez pas encore sur Instagram, donc je vous invite tout de suite à le faire parce qu'il se passe aussi plein de trucs cools là-bas. Ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que je fais du sport régulièrement depuis plus de 10 ans maintenant, donc surtout de la course à pied, du HIIT et un peu de renforcement musculaire. Mais cette année, j'ai décidé de changer complètement ma routine sport et de faire des choses que je n'avais jamais faites de ma vie. En fait, pendant longtemps, je me suis laissée influencer parce que je voyais sur les réseaux sociaux, sur les exercices qu'il fallait faire ou sur ce qu'il fallait manger. Alors la question maintenant, c'est pourquoi j'ai décidé de tout changer et de faire table rase de tout ce que je pensais savoir sur le sport et l'alimentation ? L'été dernier, j'ai essayé de perdre du poids. Sans succès, ça n'a pas marché. J'ai vraiment fait beaucoup d'erreurs et c'est pour ça que c'est important pour moi de faire cette vidéo parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles qui sont dans la situation que j'ai vécue. Du coup, je vais vraiment tout vous expliquer dans cette vidéo, vous dire d'abord quelles sont les raisons qui m'ont poussé à changer ma routine sport et alimentation et quelles sont les 5 choses que j'ai faites concrètement pour perdre du gras et me tonifier. Tout a commencé l'été 2021, je rentre à Dubaï, j'avais passé un mois en France donc je me pèse sur la balance et là je vois que j'ai pris 1 kg. 1 kg qui s'ajoute aux 2 kg que j'avais déjà pris depuis que je vis à Dubaï. Donc niveau alimentation, j'ai toujours suivi la règle des 80-20, c'est-à-dire 80% d'alimentation équilibrée et 20% de cheat meal. Mais il faut dire que depuis que je vis à Dubaï, des cheat meals j'en fais beaucoup plus souvent parce que je suis beaucoup plus amenée à sortir. Les restaurants ici, il n'y a que ça et il y a absolument tout ce dont vous pouvez rêver. Et aussi parfois par flemme, au lieu de cuisiner, je vais plutôt commander. Donc ce lifestyle a fait que j'ai pris un petit peu de poids ces dernières années. Je sais qu'il y a certaines personnes qui diront 3 kg, c'est pas énorme. Et puis body positive, on est en 2022, il faut s'accepter comme on est. Alors oui, je suis entièrement d'accord, c'est pas notre corps qui définit notre valeur. Mais c'est aussi très important de se sentir bien dans sa peau. Et moi personnellement, l'été dernier, c'est 3 kg et il me dérangeait. Et d'un point de vue esthétique, je me suis toujours préférée avec quelques kilos en moins. Donc je me dis qu'en faisant une bonne diète et en augmentant mes séances de sport, ça aura disparu d'ici un mois. Pour maigrir, la règle elle est très simple, il faut être en déficit calorique. C'est-à-dire que tu dois dépenser plus de calories que ton corps n'en consomme. Exemple, si mon corps dépense 2000 calories par jour et que je n'en consomme que 1500, ça me fait un déficit de 500 calories, donc je maigris. Si en revanche ta balance est positive, ça veut dire que tu es en surplus calorique, donc tu grossis. Et si elle est nulle, ça veut dire que tu es en maintenance, donc ton poids ne bouge pas. C'est scientifique, c'est prouvé, c'est indiscutable, c'est la seule façon de maigrir. Donc quand on vous parle de régimes ou de recettes miracles pour maigrir, comme keto, jeûne intermittent ou encore les détox, tous ces régimes ont un point commun, ils créent un déficit calorique. Donc pour maigrir, ok j'ai compris, je dois être en déficit calorique, le premier changement que je fais, c'est au niveau de mon alimentation. Je baisse mon nombre de calories à 1500 par jour, j'augmente mes séances de sport à 3-4 par semaine, essentiellement du cardio, histoire de bien bien brûler les calories. Au bout d'un mois, mon poids n'a absolument pas bougé, et ça malgré tous mes efforts. Je fais même pas de cheat meal, je me tue au cardio, et mon poids, lui, il bouge pas. Donc là je me dis, ben c'est que je dois pas assez réduire mon nombre de calories, donc là je passe à 1300-1400 calories par jour. Et franchement, je me restreins de ouf, j'ai un bon appétit à la base, donc 1300 calories par jour pour moi c'est vraiment dur. Le soir avant de me coucher, il m'arrive encore d'avoir faim, je pense tout le temps, tout le temps à la nourriture, j'en rêve même parfois la nuit, je sais pas si vous vous imaginez, ça devient vraiment une obsession. Et là, tellement je me restreins, forcément il y a des jours où je pète un câble, et je me fais des journées à 3000 calories. Vous savez, ces jours où tu pars en roue libre, où tu manges tout ce que tu peux manger, même si ton estomac est plein. Et à la fin, tu te sens hyper coupable, tu te dis que t'es nulle, que t'as aucune volonté, et que tu sais pas tenir un régime. Donc bien sûr, comme je me fais des journées où j'explose mon nombre de calories, je m'aigris pas, le cardio me fatigue, et aller au restaurant, ça me rend anxieuse. Vous le savez, je suis une bonne vivante à la base, j'aime sortir, j'aime manger, j'aime m'amuser. Donc là, clairement, ce que je fais, c'est pas viable sur le long terme, et je me dis qu'il y a un truc qui va pas. Et en fait, je me rends compte que plus j'essaye de contrôler la nourriture, plus c'est la nourriture qui me contrôle. Donc là, on est en novembre 2021, je décide d'arrêter toutes ces conneries, et de revenir à un nombre normal de calories pour moi, c'est-à-dire 1700-1800 calories par jour. Donc je commence à faire des recherches en ligne, essentiellement sur YouTube. J'essaie de comprendre en fait ce que je fais mal, et là, je tombe sur des témoignages de filles qui ont vécu exactement la même situation que moi. Elles essaient de maigrir, et malgré un nombre de calories faibles par jour, et des entraînements sportifs, rien n'y fait, elles ne maigrissent pas. Alors pourquoi elles ne maigrissaient pas, et moi non plus, je ne maigrissais pas ? L'explication scientifique, elle est très très simple, je n'étais tout simplement pas en déficit calorique. Je vous le disais, pour maigrir, il faut être en déficit, et même si je mangeais très peu, mon métabolisme, lui, ne brûlait pas assez de calories, ce qui faisait que ma balance de calories, au final, n'était jamais négative. C'est important aussi que vous compreniez comment fonctionne la dépense énergétique. Je ne vais pas vous donner les termes scientifiques, je simplifie au maximum, juste pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Votre corps dépense de l'énergie de quatre façons. Il y a d'abord les calories que vous brûlez au repos, ça c'est l'énergie dont votre corps a besoin pour fonctionner. Ensuite, les calories dont votre corps a besoin pour digérer la nourriture. Les calories que votre corps utilise pour faire des activités autres que le sport, comme faire la vaisselle, se tenir debout, se brosser les dents. Et pour finir, les calories que vous brûlez pendant une séance de sport. Comme je vous le disais, moi mon corps ne brûlait pas assez de calories, mon métabolisme fonctionnait très lentement, donc même si je mangeais que 1300 calories par jour, je n'étais pas en déficit. Et si je voulais maigrir, il fallait limite que j'arrête de manger. Et on est d'accord, c'était pas la solution. Alors voici maintenant la question à 1 million de dollars. Comment faire pour augmenter et booster son métabolisme, c'est-à-dire brûler plus de calories, mais sans se priver et surtout sans se tuer au cardio ? Et après avoir fait pas mal de recherches, en regardant des vidéos sur YouTube, en lisant des articles et des études, j'ai eu la réponse à ma question. Est-ce que je vais vous faire payer 1 million de dollars pour vous révéler ce secret ? Non, je suis une meuf généreuse, je vais vous le dire gratuitement, mais uniquement si vous likez ma vidéo, parce que ça aussi c'est gratuit, et en plus ça prend qu'une seconde. Donc le secret, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, c'est qu'il faut augmenter sa masse musculaire, parce qu'avoir des muscles, ça permet de brûler plus de calories, et ça même au repos. Moi quand j'ai découvert ça, ma première réaction, ça a été de me dire, bah ça fait 10 ans que je fais du sport, donc de la masse musculaire, j'en ai quand même un petit peu. Je fais quand même pas mal d'exercices au poids de corps, donc ma masse musculaire, elle doit quand même être un minimum développée. Mais pour en être sûre, j'ai pris rendez-vous dans une clinique pour faire un body scan, pour connaître ma masse musculaire et mon taux de masse grasse dans le corps. Je précise que j'ai fait ça dans une clinique, parce que pour ce genre d'infos, vous pouvez pas faire confiance aux balances connectées. La personne qui me reçoit, elle est diététicienne, elle fait la pesée, elle regarde les résultats, et la première chose qu'elle me dit, c'est que j'ai pas assez de muscles, et qu'il faut que je développe ma masse musculaire. Et là je lui dis, bah je comprends pas, je fais du sport, je fais des purpees, je fais des squats, je fais des abdos, je fais plein de trucs. Et là elle me dit, la seule façon de développer sa masse musculaire, c'est de soulever des poids, et d'augmenter les charges progressivement. Tous les exercices que je faisais au poids de corps, ou avec un petit peu de poids, c'était clairement pas suffisant pour pouvoir développer ma masse musculaire. Elle me dit aussi que mon poids est normal, que mes autres analyses sont normales, mais par contre il faut que je prenne du muscle, et ça aura aussi pour conséquence, sur le long terme, de me faire perdre du gras. C'est après ce rendez-vous que j'ai compris qu'il fallait que je fasse une recomposition corporelle, c'est-à-dire prendre du muscle et perdre du gras, ou plus communément, ce qu'on appelle se tonifier. Et je précise aussi du coup que perdre du poids et perdre du gras, c'est pas la même chose. Quand vous perdez du poids, vous pouvez perdre de l'eau, du gras, mais aussi du muscle. C'est d'ailleurs souvent ce qui se passe quand on fait des régimes trop restrictifs, on perd du poids, mais on perd pas du gras. Du coup il y a certaines personnes qui peuvent se retrouver skinny fat, c'est-à-dire qu'elles ont une silhouette mince, mais elles restent grasses. Mais nous on a dit, on veut prendre du muscle et on veut perdre du gras, donc comment on fait ? Donc là je pose la question à mon meilleur ami YouTube, je regarde une dizaine de vidéos sur le sujet, et j'apprends que perdre du gras et prendre du muscle sont deux objectifs différents avec deux mécanismes différents. Pour prendre du muscle, tu dois être en surplus calorique et pour perdre du gras, tu dois être en déficit calorique. Par contre, dans certains cas de figure, et heureusement pour nous, il est possible de faire les deux en même temps. Et devinez quoi ? Je suis dans ce cas de figure, je suis débutante en musculation. En fait, quand tu débutes en musculation, tu as plus de chances de prendre du muscle et de brûler du gras que quelqu'un qui fait ça depuis des années par exemple. Donc là, c'est bon, ça y est, je me dis go, je me mets à la muscu, je commence à regarder plein de vidéos sur le sujet, mais je déchante assez vite parce que je trouve ça trop compliqué. Je vois des exercices que je n'avais jamais fait de ma vie, je vois qu'il faut maîtriser des positionnements, des techniques pour éviter de se blesser. Franchement, je ne comprends rien, j'étais perdue. Et du coup, ça m'a rappelé pourquoi je n'en avais jamais vraiment fait, et je pense que c'est le cas de la plupart des filles, c'est tout simplement par un sport accessible. Ça nécessite des équipements et des connaissances, et honnêtement, je ne me voyais vraiment pas rentrer comme ça dans une salle de muscu dominée par les hommes et me mettre à faire des trucs toute seule sur les machines. Ça aurait pu s'arrêter là, j'aurais pu me dire, bon bah c'est tout, la musculation, ce n'est pas fait pour moi. Mais je pense que vous me connaissez maintenant, et vous savez que quand j'ai un objectif dans la tête, il faut que j'aille au bout du truc. Donc si je ne peux pas apprendre toute seule, il faut que quelqu'un m'apprenne. Donc la meilleure solution, c'est que je prenne une coach. Et à l'époque, je suivais sur Instagram une coach qui s'appelle Petite Méfite, alias Siam. J'aimais beaucoup son contenu, et on ne va pas se mentir, je trouvais aussi qu'elle avait un très très beau corps, et ça tombe bien, parce que sa spécialité à elle, c'est la musculation. Donc je la contacte début janvier, on fait une séance ensemble, et honnêtement, j'ai tout de suite accroché avec elle. Elle explique super bien, elle prend son temps, elle a d'excellentes connaissances en musculation, et surtout, elle ne raconte pas de conneries. Et dès le début, elle m'a dit, écoute Amel, si tu veux prendre en masse musculaire, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, c'est minimum trois entraînements par semaine, il va falloir que tu adaptes ton alimentation, et surtout, il va falloir que tu sois patiente. Elle m'a dit aussi, tu ne vas pas avoir des résultats ouf en un ou deux mois, il faut plutôt compter six mois à un an, pour voir un vrai changement. Et honnêtement, quand elle m'a dit ça, ça ne m'a pas dérangée, ça ne m'a pas fait peur, parce que de toute façon, je savais que je m'engageais sur du long terme. Donc concrètement, comment on construit du muscle ? Je ne vais pas trop rentrer dans les détails scientifiques ici, je veux juste vous expliquer comment ça fonctionne, pour que vous compreniez la différence avec des exercices au poids de corps, ou avec des poids plutôt légers. Donc quand tu veux développer un muscle, disons par exemple les fessiers, tu vas choisir un mouvement, ça peut être le squat, le Romanian deadlift, ou encore le hip thrust, et tu vas faire six à douze répétitions de ce mouvement, en trois ou quatre séries, en mettant bien entendu du poids. Et tu sais que tu as la bonne charge quand les deux ou les trois dernières répétitions, elles deviennent vraiment très difficiles à faire. Entre chaque série, tu récupères une à deux minutes. Par exemple, quand j'ai commencé les hip thrusts, qui est un mouvement de relevé de bassin qui travaille surtout les fessiers, je soulevais 20 kilos, et aujourd'hui je suis capable de faire 10 répétitions à 100 kilos. C'est en augmentant progressivement tes charges que tu travailles réellement ton muscle et que du coup tu le développes. Et il y a une chose très importante que je dois préciser par rapport à ça, les filles ne pensez surtout pas que vous allez devenir Hulk avec quelques séances de musculation. Se muscler c'est très long, il faut vraiment s'y investir et être consistant. Quand vous voyez des filles hyper hyper musclées, elles n'ont pas eu ce physique par hasard, c'est soit parce que ça fait des années et des années qu'elles s'entraînent ou parce qu'elles ont pris des substances pas très légales. Au niveau de l'alimentation, quand tu veux construire du muscle, la chose la plus importante c'est de manger assez de protéines. Et ça clairement, c'est sûr, j'en mangeais pas assez avant. Là je m'assure d'avoir des protéines à chaque repas, mais aussi des glucides pour pouvoir assurer mon entraînement. Je prends aucun substitut aux compléments alimentaires et surtout je mange à ma faim. Donc là maintenant, ça fait un peu plus de 3 mois que j'ai commencé la musculation et que j'ai apporté des changements dans mon alimentation. Maintenant, je vais vous partager les 5 choses que j'ai faites concrètement. Avant, je faisais 3 ou 4 entraînements par semaine, surtout du cardio. Et franchement, à la fin de ma semaine, j'étais fatiguée de chez fatiguée. Le cardio, en fait, ça me bouffait énormément d'énergie. Actuellement, je suis à 4 ou 5 entraînements par semaine. Donc j'ai toujours une séance de HIIT, donc une séance cardio. Et le reste, c'est que de la muscu. Donc j'ai 2 séances bas du corps, une séance haut du corps et une séance full body. Et en fin de semaine, c'est ouf parce que je suis pas du tout fatiguée. J'arrive même à caser mes 5 entraînements la plupart du temps. À ça aussi, j'ai rajouté de la marche quotidienne. Donc maintenant, je marche minimum 30 km par semaine. Ça m'aide à récupérer entre mes séances de musculation et ça m'aide aussi à rester un minimum active en dehors de mes séances de sport. Et à chaque fois que je rentre chez moi, la règle, c'est que si je suis en basket, je dois prendre les escaliers. Et pour info, je vis au 8e étage. Quand j'ai essayé de maigrir l'été dernier, je dirais pas que ça m'a développé des TCA, mais presque. Je catégorisais certains aliments comme bons ou mauvais. J'avais des aliments interdits. Je mangeais pas assez de glucides. Je mangeais pas assez de protéines. Et c'est justement le fait de me restreindre qui faisait péter un câble à mon corps et à mon cerveau. Donc après ça, j'ai décidé d'arrêter d'essayer de contrôler la nourriture. Je mange à ma faim, tout en essayant de faire les meilleurs choix nutritionnels sans me restreindre. Et c'est là en fait où tu te rends compte que quand ton cerveau, il sait qu'il y a pas d'interdiction, que tu manges à ta faim, et que le cookie, si tu en as envie, tu peux le manger, et bien là, ton corps, il arrive à trouver un équilibre. Par contre, c'est quand tu te restreins que ton corps te le fait payer. Et c'est pas un seul cookie que tu vas manger, c'est la boîte entière, et le pot de glace, et les paquets de chips, et le plat de la veille. Je vous le disais tout à l'heure, perdre du poids et perdre du gras, c'est pas la même chose. Quand tu fais une recomposition corporelle, l'objectif, c'est de prendre du muscle. Le muscle est plus dense que le gras. Donc il est possible que ton poids ne change pas sur la balance. En revanche, ton corps, lui, peut changer au niveau esthétique. C'est pour ça qu'il faut éviter de se peser trop souvent, parce que de toute façon, le poids, il peut fluctuer pour plein de raisons. Vaut mieux se fier aux photos que vous prenez, et à vos mensurations. Les jours de repos sont extrêmement importants quand on cherche à prendre du muscle. Il faut laisser du temps en muscle pour se reconstruire, et ça vous évitera aussi des blessures. Donc se reposer, bien dormir, pas stresser, vraiment, ça vous aidera à atteindre vos objectifs. Et j'insiste sur le stress, parce que je sais que vouloir changer son corps, ça peut devenir une obsession. Mais plus vous stressez, et plus vous vous mettez la pression, plus vous avez de chances de faire foirer le truc. Et pour finir, il faut kiffer ce que vous faites. Parce que se mettre au sport et changer son alimentation, c'est un lifestyle. En fait, vous ne pouvez pas voir ça comme quelque chose que vous allez faire uniquement pendant quelques mois, et dès que vous avez atteint vos objectifs, vous arrêtez. Et non, il faut vraiment avoir une vision long terme. C'est pour ça que bien choisir ses entraînements et ce que vous mangez, c'est très important, parce que si vous n'y prenez pas de plaisir, vous allez très très vite abandonner. Donc quel impact tout ça a eu sur mon corps ? Donc je pense que c'est la partie qui vous intéresse le plus. Donc ça fait maintenant 3 mois et demi que j'ai commencé. Je précise aussi quand même que j'avais dû faire une pause de 2 semaines parce que j'ai eu le Covid. Bon, déjà au niveau de mon poids, ça n'a pas bougé. Mais, 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 attention, je ne me suis pas mise en déficit calorique. Quand j'ai commencé tout ça, j'ai mis mon objectif de perte de poids de côté pour me concentrer sur ma prise de masse musculaire. Donc au tout début, j'étais en maintenance, donc à 1700-1800 calories par jour. Et progressivement, j'ai augmenté mon nombre de calories par jour dans l'objectif de booster mon métabolisme. En fait, ce que j'ai fait, c'est une reverse diet ou une diète inversée. Au lieu de baisser mon nombre de calories, je l'ai augmenté. Aujourd'hui, je suis à 2000-2200 calories par jour et c'est devenu mon apport calorique de maintenance. Donc ça veut dire que j'ai réussi à augmenter mon métabolisme. Aujourd'hui, je brûle plus de calories et du coup, je peux super bien manger sans grossir. Et ça, c'est quand même une super nouvelle. Et c'est pas fini. Mon poids n'a pas bougé, oui. Mais attention, mon corps, lui, il a changé. Bon, après, je vais être honnête avec vous. C'est pas des changements de ouf ouf. Mais, 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 il y a quand même du changement. Je vois que ça bouge au niveau des bras, de mes fesses, des jambes. Et ça, même mon entourage l'a remarqué. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment trouvé un excellent équilibre entre ma routine sport et alimentation. Et honnêtement, je pensais pas que je kifferais autant la musculation. Donc maintenant, j'ai envie de voir où ça peut me mener physiquement, mais aussi d'un point de vue performance. Pour l'alimentation, je vais encore rester pendant quelques mois en maintenance, donc à 2000-2200 calories par jour. Et ensuite, je m'attaquerai réellement à mon objectif de perte de gras. Et là, il me suffira de redescendre à 1700-1800 calories par jour. Easy ! Donc les fiches, je sais très bien que parler de prise de masse musculaire et de manger plus, ça fait peur. Parce que c'est vraiment l'opposé de tout ce qu'on nous a dit pendant toute notre vie. Mais voilà, les résultats sont là. Même si j'ai pas perdu de poids sur la balance, j'ai pris du muscle et j'ai perdu du gras. Et surtout, 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 j'ai assez d'énergie pour pouvoir travailler, m'entraîner, avoir une vie sociale, tout ça sans avoir aucune frustration autour de la nourriture. Et franchement, ça les filles, ça n'a pas de prix. Alright, c'est la fin de cette vidéo. Bon, j'ai pas été dans les détails, détails de ce que je faisais réellement au niveau de mon alimentation et de mes entraînements sportifs. Je voulais déjà faire une première vidéo pour vous expliquer les changements globaux que j'avais fait. Maintenant, si ça vous intéresse d'en savoir plus, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos sur le sujet. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager cette vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne ou à me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.